Salut à tous c'est Indéday, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Jay's Empire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu c'est tout simple vous jouez le patron du FBI donc je crois que son nom de famille c'était Hooper quelque chose comme ça et en gros c'était quelqu'un alors ça reprend une histoire vraie mais c'était quelqu'un qui était relativement fragile tout cas d'après le jeu qui avait l'air d'être extrêmement fragile même je dirais en termes de santé mentale et donc on va devoir essayer de jouer le patron du FBI en essayant d'endiguer toute la corruption, le mal, tous les soucis qu'il va y avoir directement aux Etats-Unis tout en faisant attention à notre self-control parce que forcément comme on est fragil psychologiquement ça peut partir en freestyle et c'est pareil faut aussi qu'on conserve la confiance de nos supérieurs. Alors d'avance je suis désolé pour la qualité du micro je suis chez mes parents en vacances en ce moment donc j'ai un petit pc portable pour tourner j'ai un micro j'ai pas ramené tout le matériel forcément donc je vais faire de mon mieux en termes de qualité sonore mais mais voilà alors il y a plusieurs quêtes il y a une quête qui est moyenne qui dure à peu près deux heures je pense qu'on va partir là dessus en vrai donc allons-y. Le jeu va se composer de cette manière je vais avoir une map donc qui permettra de voir à peu après toutes les crises enfin ça on va venir un peu plus tard je vais avoir également la presse qui va pouvoir nous tenir au courant de ce qui se passe donc là on est en novembre 1960 Kennedy est président à la suite d'une campagne acharnée au vote le plus serré de l'histoire américaine John Fitzgerald Kennedy a été élu président des Etats-Unis d'Amérique il sera le plus jeune candidat occupé cette fonction bon fils bon père et bon époux le nouveau président incarne renouveau de l'Amérique je vais également avoir des dossiers personnels que je vais pouvoir traiter donc ça ça va être je sais pas par exemple j'en sais rien moi le facteur est pas passé il m'a pas livré le courrier pour quelles raisons je ne sais pas il faudra enquêter etc donc généralement ce genre de dossier nous permet de nous remettre un petit peu à jour en termes d'ego et en termes aussi de je dirais aussi de confiance un petit peu en soi quoi il y aura également le téléphone qui risque de sonner assez souvent et il faudra qu'on y réponde donc là ça peut être tout n'importe quoi en l'occurrence c'est un homme politique Edgar ce jeune con nous a bien baisé bonjour monsieur Johnson vous avez droit au but comme d'habitude il n'y a même pas eu de second tour ne soyez pas si négatif vous avez la médaille en chocolat riez Edgar mais vous n'évaluez pas la fonction de vice-président à sa juste valeur il est vrai que vous aurez quelques sous commissions à superviser si les démocrates gagnent un président américain sur quatre est mort durant son mandat réfléchissez-y effectivement il va mourir assez vite bref donc j'ai avoir des appels qui pour influent l'histoire et je vais pouvoir gérer ça bon pour l'instant on a encore beaucoup d'histoires donc là c'est barnet dumpster qui nous appelle alors c'est un spécial agent in charge alors en gros ce qu'on va appeler des sacs les sacs ça va être en gros nos lieutenants d'accord ce sont des gens qui vont bosser pour nous pour leur déléguer des tâches parce qu'on va pas pouvoir superviser chaque dossier de chaque bureau aux états unis parce que sinon ce serait intenable donc là voilà on va enfin pouvoir commencer à jouer on a une petite histoire alors pareil vous avez du coup plusieurs niveaux plusieurs quêtes à choisir là on a pris le cas de kennedy mais ça peut être j'en sais rien ça peut être la mafia qui va s'emparer de new york ça peut être plein 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 de trucs différents vous allez avoir du coup des missions différentes en fonction du temps que vous voulez passer sur la partie là on a choisi une mission qui dure à peu près deux heures vous allez également avoir des missions qui vont pouvoir influer en termes de difficultés on a pris une mission moyenne qui dure deux heures mais on aurait très bien pu prendre une mission hard ou extrêmement difficile qui va durer cinq heures six heures en fonction de votre temps de jeu vous voulez allouer donc là c'est là où tout va se passer on a du coup le bureau du fbi là ce sont tous les bureaux d'accord que nous possédons les chiffres indiquent combien d'agents nous avons en place qui vont pouvoir opérer pour nous alors attention nous avons également des agents disponibles à quantico en gros ce sont des réserves d'agents on va pouvoir envoyer des agents etc pour pour renforcer des bureaux vides et tout et tout l'intérêt pour nous c'est qu'on peut également arrêter de micromanager parce qu'on peut demander à nos lieutenants d'aider donc là par exemple c'est mon bras droit bonjour monsieur quelles sont vos exécutions en gros je peux raccrocher commander son rôle et surtout donner des instructions d'ordre général mais je peux également choisir des menaces par exemple là on peut voir que la menace mafieuse à new york elle est excessivement présente ainsi que nous avons en gros toute la zone entre new york donc baltimore et nous avons par exemple pour voir que c'est compliqué à la nouvelle orléans c'est pareil à buffalo c'est pareil à chicago c'est pareil on peut essayer de menacer de d'essayer de gérer la menace si je veux encore une fois je peux cliquer sur la menace et rappeler mon bras droit pour dire voilà je veux un système de surveillance de mafia très léger donc là par exemple je peux envoyer uniquement des infiltrés voilà ça m'a coûté quasiment la moitié de mes hommes mais au moins je suis en train de mettre en place un réseau de surveillance sur la mafia on peut faire pareil sur la menace de des communistes on peut également faire la même sur la menace de la haine blanche donc là par exemple on va voir à birmingham on va voir des mecs du du cul cul slant donc en gros c'est des espèces de groupes psychopathes qui voulaient tuer des noirs etc donc des gros 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 psychopathes là on a différentes menaces tout court on a également les crimes et trafics et nous avons également les top 10 des plus des organisations les plus dangereuses donc là on va pouvoir essayer de gérer on peut décider de simplement tout gérer sous traiter en fait de tout déléguer directement à notre 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 pas droit mais on peut également essayer de prendre quelques dossiers en on va dire quelques dossiers en en compte on peut nous même essayer de micro manager attention seulement comme vous pouvez voir il ya des petites têtes de mort c'est à dire que là il ya un comblot qui en cours et qui va pouvoir influencer la ville très rapidement donc généralement c'est plutôt là où il faut agir quand c'est des gros villes etc on a également l'icône dès qu'on va appeler des petites menottes en gros ça veut dire qu'on peut déjà qu'on a suffisamment d'informations sur une organisation pour la mettre hors d'état de nuire le jeu est assez compliqué à prendre en compte au début il ya plein de choses à retenir plein de choses à faire vous allez voir c'est un peu compliqué mais finalement on s'y retrouve assez facilement au bout d'une heure ou d'autres jeux on est déjà bien bien parti alors par exemple je vois qu'à new york j'ai absolument personne dans le bureau donc ça c'est c'est compliqué là c'est tous les dossiers en cours rien qu'à new york là on a la famille gambino qui fait partie des top 10 des menaces cette icône indique que cette organisation a aidé très très active donc on a intérêt à essayer de gérer donc là ce qu'il faut comprendre encore une fois c'est qu'on va pouvoir nous mêmes déposer des agents ont depuis depuis quantico je remets je sais pas par exemple une cinquantaine cinquantaine ou aller une 30 au moins une 3 ou une quarantaine on va dire une quarantaine bon là on a le dossier une famille puissante avec son nouveau parrain ambitieux la famille gambino a tout pour dominer le monde du crime dans les décennies à venir donc vaut mieux l'endiguer dès maintenant ensuite il ya vraiment deux infos à prendre en compte on a le niveau d'information donc en gros c'est la connaissance qu'on a sur cette sur cette organisation pour faire simple donc si on a un score faible on aura accès à quasiment aucune information et donc plus on aura un bon niveau d'infos plus on aura des informations par exemple sur l'activité la violence la taille la menace on a également le dossier judiciaire en gros ça représente la crédibilité notre dossier face à un juge nous on va les arrêter on va les envoyer à la justice ensuite ce sera la justice de trancher il ya certaines organisations qui ont par exemple la police qui est corrompu ça veut dire que là par exemple ils ont acheté la police donc on aura moins 5% de qualité maximum sur le dossier ils peuvent acheter des juges ils peuvent acheter la paigre local enfin ça peut être hyper compliqué plus on a un dossier qui est crédible donc à partir de 75% de preuves contre eux on peut déjà les arrêter les envoyer au tribunal mais c'est pas recommandé parce que plus on approche des 100% moins ils ont de chances de pouvoir être relaxés par un juge un peu laxiste en revanche on a également l'activité en gros l'activité c'est pas forcément vous avez compris plus le pourcentage est élevé plus ça veut dire qu'ils vont commencer à faire des actions de plus en plus vite et plus en plus rapidement la taille représente la taille forcément donc plus on a un gros chiffre plus il faudra refaire des tentatives pour justement essayer de les contrer par contre ça veut dire que nous comme il ya plein de monde on pourra s'infiltrer plus facilement voilà par contre ça voudra dire qu'il va nous demander un peu plus de ça va demander un peu plus de manoeuvre donc un peu plus d'agents pour pouvoir essayer de traiter ces groupes et on a la menace ça représente le risque perçu par l'organisation sur cette société en gros plus elle a un score de menace élevé plus les la presse va s'y intéresser plus les médias vont s'y intéresser et fera en sorte que bah ils seront mis sur surveillance ensuite moi j'allais donc j'ai donc mis 40 agents disponibles pour l'instant j'en ai mis 40 là j'ai plein d'actions différentes je peux essayer de m'infiltrer sauf que ça c'est déjà en cours notre agent qui essaie de s'infiltrer pour l'instant level 0 c'est à dire que plus le temps va passer plus va prendre une place importante dans le groupe et à la fin il pourra même pourquoi pas devenir j'en sais rien conseiller et avoir des informations de première qualité l'intérêt pour nous justement il va être de laisser simplement s'implanter notre agent par contre attention plus il va s'implanter plus il va prendre du pouvoir mais en même temps plus il peut vriller parce que forcément petit à petit à force d'être bien dans une famille là c'est dans la famille Gambino mais à force justement de faire des actions et dégâts les compagnie il risque de perdre un peu vous savez sa loyauté peut vaciller donc faudra surveiller ça voilà ça peut être intéressant on va pouvoir placer des indicateurs les indicateurs donc là je demande je demande à mes agents de dresser rapidement une liste d'individus les plus enclins à coopérer des déçus des victimes d'organisation des bons citoyens bref des gens qu'on va pouvoir essayer manipuler contre un petit peu de temps et surtout d'argent ils vont pouvoir nous donner toutes les informations je peux également tenter de lancer une filature alors c'est pas mal mais par contre ça m'aidera surtout tenir des infos entre 0 et 20% par contre passer le 20% ça sert plus à rien puis comme j'ai déjà un gars infiltré dans la famille en tout cas je suis en train d'essayer de faire un filtré je vois pas trop l'utilité de le faire maintenant je peux également lancer des écoutes légales et illégales en lançant des écoutes légales je vais entendre beaucoup moins de choses et surtout ça va disons ça va demander un peu plus de manoeuvre d'accord l'idée c'est qu'en entendant des choses en faisant en lançant une écoute légale j'entends des choses que je permets qui me permettront d'obtenir un niveau d'information plus élevé et surtout d'augmenter mon dossier judiciaire avec l'écoute illégale comme c'est légal je peux pas utiliser ces preuves devant un tribunal et donc je risque d'avoir quelques soucis pour on va dire pour l'utiliser je peux également tenter une rafle c'est à dire que là je mets genre beaucoup de monde et c'est de capturer genre les trois quarts des gens par contre comme j'aurais quasiment pas de preuves voilà disons que lancer une rafle ça les ça les embêtera ça les perturbera et surtout ça stoppera pendant quelques quelques jours quelques semaines à tout au plus ça va permettre d'endiguer un petit peu de bloquer leurs actions donc ça c'est bien pour gagner du temps par contre comme vous pouvez voir ça demande beaucoup 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 de manoeuvre pour finalement pas grand chose j'ai lancé une écoute légale donc là je pense qu'on est pas mal alors le procureur s'est déclaré consterné votre dossier est épais comme une feuille de papier cul des tours de questions que vous posiez des écoutes clandestines sur de simples soupçons mince bon bah tant pis le procureur n'éclarant pas un ami du bureau d'après l'agence spéciale en charge vous devriez ouvrir une enquête sur cet homme de loi dont les opinions font soupçonner une collusion coupable avec le crime de la subversion d'accord donc là ça serait peut-être un un juge en tout cas le procureur qui qui voilà qui est clairement corrompu donc à mon avis c'est quelqu'un qui bosse avec la famille donc là je vais essayer mettre un peu plus de monde dessus créer des distinctions ce serait peut-être pas le moment je peux essayer de m'infiltrer chez eux pour voler des informations mais ça serait franchement casse gueule je vais essayer simplement de ramener mes hommes donc ce que je peux faire par exemple voyez c'est donner des hommes carrément au bureau donc là par exemple je vais dire bah voilà je mets 20 hommes et ensuite en peu importe de ce que je prends comme c'est des hommes qui sont alloués au bureau et par un dossier spécifique je peux décider par exemple d'interagir la famille bonano par exemple on a déjà un homme qui est ici et on a commencé à mettre en place déjà une des indiques donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt cohérent je vais laisser je vais laisser tranquille pour l'instant bureau je vais essayer de récupérer mes hommes tranquillement il m'en reste 48 donc new york on est en train de s'en charger nous orléans la nouvelle orléans alors pareil je peux également mettre en place des gens bien spécifiques ont des bras droits des lieutenants spécifiques j'en ai donc un sac quelconque il n'y aura pas de bonus mais par contre je pourrais quand même déléguer c'est déjà pas mal mais je pourrais également mettre en place d'autres gars qui eux ont des compétences bien spécifiques mickey est mon meilleur connaisseur de sud profond où il est à l'aise aussi bien avec les bouilleurs de cru que les policiers du clan donc en gros ça pourrait être pas mal de mettre de mettre justement à l'endroit où il y avait des cons du cul cul que ce genre c'est à barmingham donc toi directement je vais te mettre là c'était mickey voilà mickey white donc lui il va prendre un mois donc une journée enfin en tout cas une journée un tour pour nous mais ça va prendre un mois pour eux ils vont se déplacer là bas et lui nous permettra d'avoir un bonus les sources d'information progressent plus vite dans les états sudistes on y est créer des distinctions sera plus efficace contre le clan les informateurs au destin du clan progressent plus vite donc là c'est intéressant de déposer ici j'aimais plus d'hommes et ce que je voudrais c'est endiguer directement à la haine contre les noirs parce que c'est 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 juste n'importe quoi donc c'est vraiment peut-être le premier truc sur lequel je vais m'attaquer je mets des indicateurs je peux également aider donc là je le ferai absolument pas mais je peux aider par exemple si une organisation est pas dangereuse et qu'elle lutte contre une organisation qui est nettement plus dangereuse je peux leur donner je peux les aider leur donner plus de moyens pour qu'ils prennent le dessus sur notre organisation et créer des guerres en des guerres internes ça c'est quand même pas mal j'ai tenté également des infiltrés donc là j'ai dépensé pas mal d'agents et faudra attendre un petit peu pour avoir plus de nouvelles qu'est ce qu'on a on a également ça c'est hyper actif je vais essayer de les infiltrer mais pareil les informateurs je pense qu'on va être plutôt bon là je vais continuer à essayer de gérer mes dossiers petit à petit donc quand un dossier déjà bien en place comme ça par exemple j'ai 100% d'informations et j'ai 75% donc de dossiers judiciaires ça veut dire qu'il ya 25% de chances qu'ils soient relaxés c'est encore énorme je peux décider d'envoyer la police les arrêter ça me coûte rien mais par contre ça va pas augmenter la confiance que mes supérieurs auront en moi par contre ça me coûte rien sauf si la police joue franchement en disant ben voilà c'est grâce au fbi qu'on a pu les arrêter ça ça dépend du commissaire en charge tu vas voir un commissaire très honnête qui va qui va qui va vendre un peu les qui va louer le fbi et d'autres qui vont essayer de s'en tirer tous les crédits on peut nous même essayer de procéder à l'arrestation contre bah moyennant des moyennant un peu plus de on va dire de monde de manoeuvre d'agent je peux également offrir une récompense en gros ça c'est par exemple imaginons que là les 25 derniers pour cent on galère à les obtenir comme là ça doit être le cas je peux dire voilà je vous propose de l'argent pour ceux qui ont des informations à me donner donc on va voir n'importe quoi plein d'informations bidon d'autres qui vont être bonnes ce sera à nous de faire le tri ça va nous prendre beaucoup de temps ou alors je peux carrément envoyer mes agents à moi essayer de traquer donc envoyer plus fins enquêteurs essayer de traquer les criminels c'est qu'une question de temps avant qu'ils les retrouvent donc là je vais attendre avant de trop attaquer ils sont violents il y a pas mal d'activités ils sont de petite taille donc je pense que je pourrais relativement les éliminer assez vite parce que plus on le taille plus faudra que je fasse de tentatives pour réussir à tous les éliminer qu'est ce qu'on a à washington à washington va nous falloir un agent plutôt cool alors on a aide aide en gros pour augmenter le dossier juridique je vais te mettre dessus et là on a ah ouais menace élevée donc l'ambassade va être vénère donc là dessus ils sont parano alors quand ils sont parano ça veut dire que là faudra attendre un petit peu quand ils sont méfiants aussi en gros c'est à dire que quand ils sont méfiants ils ont conscience que bah voilà c'est le fbi et on a on a on a après eux donc c'est à dire nous donc en l'occurrence ils vont être beaucoup plus méfiants dans l'idée ça va nous prendre beaucoup plus de ressources pour pouvoir justement mettre des choses en place donc là je vais mettre encore ça des indicateurs et quand ils sont parano alors là c'est la méfiance de l'organisation a atteint un tel sommet bah qu'il sera hyper difficile de les infiltrer donc là le mieux c'est d'attendre réellement que le temps passe on va regarder la menace déjà des de la mafia le cul 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 enfin le clan je vais l'appeler clan ce que je voudrais pas être ban de youtube à cause de ça le goût le clan est en train de s'en occuper à l'océan atlanta et à noxville je vais à atlanta je me sais je me vraiment me séparer de ça en premier parce que c'est vraiment des grosses ordures qui n'ont pas de cerveau alors hop je les infiltrer hop je pense que là on est on est plutôt pas mal je vais mettre aussi une filature voilà ça va coûter pas mal de ressources mais je pense qu'avec ça on va être plutôt pas mal on va simplement essayer de les ficher etc et là je voudrais essayer de m'en prendre un peu à la mafia donc là par exemple à la nouvelle orléans à denver aussi famille de denver et bon on va y aller la famille de denver est très violente et là elle pour braquage de banque c'était violent aussi je sais même plus combien j'ai d'agents du cantico mais j'en met une vingtaine je pense j'en ai j'en ai combien j'en ai encore 13 à mettre ok eh ben je vais mettre tout ce que j'ai là je pense donc aucune opération des fbi ok je vais mettre des informateurs je vais mettre mon le labo du fbi va bosser dessus donc là ça va être plutôt cool ça augmentera ça va faire rapidement augmenter le score du dossier juridique donc ça peut être intéressant et je vais offrir une récompense je pense voilà donc une fois des informations rapides je compte sur vous pour essayer de gérer ça je vais récupérer les huit agents qui me servent à rien qu'est ce qu'on a d'autre ici je vais en mettre c'est déjà en place la famille de denver j'aimerais bien la traquer encore un peu en vrai réellement par contre j'ai pas assez d'agents pour m'intégrer ah si j'ai déjà un gars qui est au train de se qui est au train d'essayer de s'infiltrer dans la famille de denver donc ça c'est cool ok à denver je voudrais mettre un gars qui va spécialiser dans la donc par exemple john maro il fait quoi lui pour lui afin de filmer les moyens ok j'ai plus rapide ça c'est pour avoir plus d'infos lui c'est pour voilà spécialiste de la mafia je vais te mettre directement dessus ça me paraît pas mal à milo qui qu'est ce qu'on a d'autre encore l'arrestation à à nouvel orléans eux il faudrait qu'on voit il faudrait quelqu'un de vénère ici donc je vais mettre un quelqu'un donc par exemple aide aussi juridique voilà je compte sur toi aide tu vas gérer et la police corrompue ouais ok bah ça va être compliqué et je vais passer mon tour pour l'instant donc là j'ai deux jauges j'ai la jauge de de confiance que le mes supérieurs vont pouvoir avoir en moi si je tombe à zéro je suis licencié et ma zone de self-control pareil si je tombe à zéro là c'est un effondrement mental et dans ce cas là j'aurai des problèmes par contre j'ai quand même des dossiers à gérer tiens on a une nouveauté transcription de conversation extrait à l'attention du directeur du fbi interlocuteur de notifiant sam gajana par un chicado ah ok d'accord donc là on sait pas qui c'est et c'est sam travaux d'approche à saint domingue avance bien ok trou gilot est un mec sympa ça c'est plan b johnny cuba reste plan a ok donc sam il veut s'en prendre à cuba il a l'air mal en point il m'a l'air mal en point le plan a on sera débarrassé très bientôt de castro peut-être en novembre silence j'ai rencontré assassin trois femmes yami ça va le faire comment ça va se passer une pile empoisonnée ça peut pas rater ok bon je vais appeler mon mon super non je vais appeler mon je vais appeler mon gars sûr peut-être lui que pu faire pour vous monsieur john vous avez complié ce rapport sur la mafia quelles actions recommandez vous n'avez vous pas nommé barnet à la tête du programme sert john mais nous avons tous que barnet n'est pas lumière oui mais c'est notre avis que je veux john voilà on va faire ça comme ça je dirais que les familles sont trop fortes pour être combattues frontalement c'est aussi mon avis ok mais nous pouvons nous contenter de surveiller les plus dangereuses d'accord ça demandera des moyens considérables et quelles sont les familles que nous devons surveiller plutôt ça ouais je dirais que la priorité du surveiller sam monnaie gandjana le parent chicago ok et qui d'autre nous dire qu'est un vrai problème les règlements de comptes s'accumulent qui s'entretue donc ce sera un travail au moins pour nous donc confiance et menace de la mafia moins un ok cette violence visible va nous qu on va nous contraindre à agir ouais on va augmenter la confiance du bureau en nous je suis d'accord avec vous à vous d'autres questions c'est très clair john bon travail donc là je dois repasser un mois pas le choix john kennedy a dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour ton pays ok donc là on a quelqu'un qui va nous voir robert kennedy bonjour monsieur ouvert mon père m'a conseillé de vous demander votre avis votre père est un homme sage mon frère veut me nommer à tourner général et je ne sais pas si j'ai accepté en gros ça veut dire avocat général alors si vous acceptez nous travaillerons ensemble il s'agit en effet d'un pas s'impliquant de responsabilité voyez vous je suis frère du président on pourrait penser que les kennedy veulent prendre toute la place bob ce qui compte c'est que vous ayez qualité pour la fonction je comprends visitation des gens sont si médisants à le self-control je suis plutôt pas mal on va essayer d'augmenter un peu la confiance ouais j'ai peur de ne pas avoir vraiment choix mon frère est si persuadif vous acceptez ce poste je suis certain que nous travaillerons en bonne intelligence bob il est un âge où un homme ne peut plus rester dans l'ombre de ses aînés ouais tant pis je perds un peu de self-control mais bon voilà merci monsieur ouvert vous m'avez donné à réfléchir c'est notre rôle à nous vieux sages d'éclairer le sentier de la jeunesse self-control plus deux ok bon bah c'est cool on va essayer de reprendre les nouvelles de notre histoire je vais appeler barnet bonjour monsieur bonjour mon cher barnet je voulais vous dire ma joie et mon impatience de pouvoir enfin combattre la mafia grâce à ce programme content de voir s'est motivé barnet il s'agit en effet d'une croisade contre le mal ok et ben on va augmenter un peu ça je ne vous déciderai pas monsieur à nettoyer ses écuries d'aujourd'hui à barnet confiance boum plus 1 ok ça c'est cool bon là on les a on appelé les deux on a mis chose en place c'est cool alors qu'est ce qu'on a comme dossier en place actuellement je fallait qu'on voit washington je voulais voir washington washington c'était par par là attend je suis naze en géo à ça c'était d'avoir le cul-cul-cul alors notre agent infiltré semble avoir gagné la confiance de ses nouveaux amis il ne les appelle plus du con mais monsieur du con d'accord votre agent infiltré sera plus efficace ok bon c'est cool c'est à dire qu'on commence un petit peu à gérer et le niveau du clan ça donne quoi ya ouais dommage j'aurais voulu un peu plus de monde donc là vient passer niveau 1 j'ai toujours des gens qui sont courts je peux essayer de les radicaliser pour les rendre encore plus dangereux le but de les rendre dangereux sera justement d'essayer de comment dire le but d'ailleurs plus dangereux sera justement d'augmenter la menace dans l'optique justement pouvoir les arrêter plus facilement en fait les encourager à faire des conneries dans le but de les avoir mais bon pour l'instant ce serait pas optimal ok bon je pense que ça c'est en cours bah écoute on a mis des choses en place on peut pas faire plus j'ai pas plus d'agents que ça ah mais on manquerait pour faire de la fiature on manquerait un peu j'ai pas les aider je pourrais pas créer de dissension c'est mort je pense que là on est on est chaos qu'est ce qu'on a alors du coup je vais quand même voir au niveau de la mafia new york se trouve par là voilà parfait alors notre agent infiltré est considéré comme un pas membre à part entière d'organisation c'est cool on va essayer de réduire voilà on abandonne la couverture je vais tenter d'infiltrer de nouveau on va mettre un nouveau gars infiltré avec des écoutes légales le procureur a refusé mince peut-être donc le procureur a refusé nous écoute de nous donner les écoutes parce qu'il avait trop peur de la famille bonhanno là toi c'est pareil tu t'es fait cramer boum infiltrateur on met des choses en place ça me paraît pas mal la famille gambano gambano on est toujours en cours on est toujours en courant avec eux ça c'est quand même plutôt plutôt correct écoutez je pense qu'on est bon là pour pour la fin des rapports ok je pense qu'on est on est correct et toi toi j'ai rien mis en place par là ouais c'est infiltré ok ça me paraît pas trop trop mal à buffalo tire un buffalo on a mis des choses en place on avait rien assis on avait essayé de s'infiltrer aussi de ce côté ci ok bah je compte sur vous pour essayer de gérer ça et le but pour nous justement va être de gérer les dossiers petit à petit d'essayer de pro de de gérer des à los angeles à la cage de banque c'est vrai qu'on a mis du monde dessus on peut demander à les arrêter je sais pas plutôt le labo va s'occuper de ça je pense tant pis on va des indicateurs en plus on va se calmer toi à la a les membres adhérent du pc encore diminué mince c'est cool ça c'est cool pour nous je mets des écoutes légales le procureur a refusé encore mais c'est vraiment des planqués quoi tant pis des écoutes illégal ça me servira à rien du coup mince quant à toi rapport à oui c'est plus activité plus de menaces par ouais donc eux ils ont l'air hyper chaud bah écoute j'ai mis du monde dessus un là j'ai pas plus d'agents que ça donc on va passer au prochain mois le ministre de la justice qu'elle dit moi même travaillons ensemble dans la plus grande cordialité et ben pas d'appel pour l'instant et on a quoi fury fury opération steam robert kennedy john federal kennedy bossons sur le premier non aller sur opération steam je passe que c'est avec le temps les fringants j-men j-men des années 30 se sont laissés aller l'agence est en base de venir un repère de rond de cuir bedonnant il faut réagir il en va de l'image des vieilles d'accord et ben j'ai appelé mon bras droit bonjour hadgar bonjour clay tous les agents ont-ils été pesés oui hadgar nous avons 10% de nos étudiants surpoids en donne l'heure de faire des exercices nous les pesons tous les six mois quoi doit-on faire des agents qui ne perdront pas de poids ce cas n'arrivera pas il s'agit de jayman qui ont été sélectionnés entraînés sur des carrières sur des critères très strict ok là en gros on choisit si on augmente la confiance ou le safe control safe control on a besoin ok donc là j'ai passé mon appel du mois on va essayer de surveiller certains dossiers alors le sens je laisse ça donne quoi on obtient plus d'infos quand même on obtient plus d'infos donc bientôt on pourra demander à la police de s'arrêter ou le faire nous mêmes je demande à la police de le faire tiens la police a procès nécessaire d'arrestation c'est une nouvelle victoire sur la criminalité locale et le maire envisage avec satisfaction sa prochaine réélection montagne moins 1 donc 0 le chef de la police a joué les trois de collaboration avec le fbi parfait ça fait plaisir enfin une enquête résolue ici à san diego ah parfait 75% toujours pas toujours pas moi je veux plus de monde nature frérot plus de monde donc là on est bon ok washington parfait juste ici alors ça donne quoi j'ai pas mis barnet si barnet c'est fait mais je l'ai pas mis par contre la john maraud je vais te laisser gérer qu'est ce qu'on a ici pour toi on pourrait nature du fichage qui en cours des écoutes illégales de la filature serait pas allez on va essayer de renforcer avec un peu de filature histoire d'eux et je pense qu'on va pouvoir passer à un mois c'est un super môme il a eu de la même manière que moi john kennedy à propos de robert kennedy c'est d'accord ok alors on a quelqu'un ma parole ouverte vous dormiez je mais non je waouh voilà donc ce que fait le six secrets monsieur ouvert derrière les portes fermées de son bureau ne vous prenez pas j'étais plongé dans mes réflexions assez réfléchi je veux de l'action maintenant mais le fbi est une vieille maison où la poussière n'a pas été faite depuis trop longtemps je ne vous permets pas je vais remettre cette vie endormie en mouvement et donc il est énervé il ne vous permet pas de critiquer le travail quotidien et dévoué de nos agents justement je vais me rendre sur place j'entame une tournée des bureaux où il se trouverait des agents dévoués et professionnels monsieur remettez-vous blue over bien monsieur attendez ok et ben il n'est pas très cool avec nous alors qu'il nous a demandé des conseils récemment et là maintenant monsieur a pris du galon et ça y est il n'est pas cool avec nous bon ah un nouveau dossier ici qu'est ce qui se passe il y a des nouveaux dossiers dans le coin là Washington mince ok le département de l'agriculture et de l'agriculture est une administration américaine qui s'occupe d'agriculture d'exploitation et de forêt d'alimentation il n'y a rien de plus à en dire si la république dominicaine ne courtisait pas ses fonctionnaires dans l'intérêt de son industrie agricole ah en gros il y a des corrompus là dedans c'est pas si grave que ça comparé au reste j'ai envie de te dire donc partons du concept où c'est ok quant à toi ah ouais non mais c'est bien on augmente un peu en termes de niveau d'information et tout mais le problème c'est que les écoutes illégales c'est bien pour les infos mais on n'aura pas d'infos légales quoi c'est le problème quoi ok ben on va encore passer une journée bah écoutez je pense même qu'on va pouvoir s'arrêter là je suis désolé je j'espère vraiment ça vous aura plu je suis désolé si le micro est pas top mais je fais ce que je peux avec les moyens du bord bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé ces petites vidéos je vous encourage à vous abonner lâchez un petit pouce bleu commentaire qui fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour la suite ciao 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 you you Sous-titrage ST' 501